et le bruit comment allez vous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas les moindres on va juger et tester des produits américains donc ça vient du magasin american shop qu'on peut retrouver ici en belgique je vous mettrai en barre d'infos les informations leur instagram donc my american shop ils livrent en france belgique allemagne pays bas je pense c'est vraiment un bon magasin il y a vraiment plein de produits qu'on peut pas retrouver par exemple au carrefour c'est qu'un rayon où il ya certains produits américains ben là en tout cas on peut en retrouver beaucoup 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 plus et c'est là où j'ai acheté et donc je vais vous le montrer tout de suite et donc je vous montrez 20 produits différents il y en avait plus mais j'avais déjà mangé parce que je voulais tester voilà et les trucs qui ressemblent à ce qu'on a ici et les trucs bien sûr qu'ils sont totalement différents donc voilà let's go pour la vidéo mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications et de vous abonner sur mon Instagram à ItJustFab donc premier produit qu'on va tester c'est des cookies ou Twix je sais pas si y'en avait ici j'en avais jamais vu en tout cas ils ont l'air grave bons donc on va tester ça tout de suite donc voilà ça ressemble à ça j'avais besoin de cookies vous voyez je suis pas trop fan des cookies enfin j'aime bien mais par exemple vous voyez ceux qui sont 1000k etc enfin c'est un peu trop écœurant je trouve à la longue donc je vais goûter j'espère qu'ils sont pas trop écœurants parce que sinon voilà mais ils sont pas mal en plus il y a du caramel au centre donc je sais pas si vous voyez vite fait vous voyez là il y a un peu de caramel c'est pas mal c'est pas du tout écœurant on peut en manger plusieurs sans être un peu la longue et le caramel il passe crème sans jette c'est pas un caramel fondu enfin ou un bel caramel dégueulasse il est vraiment c'est vraiment pas mal moi je mettrais un 9 sur 10 parce que vraiment c'est pas mal c'est pas écœurant c'est vraiment alors on mange très bien deuxième produit c'est du bœuf séché donc vous connaissez la marque Bill Jerky donc voilà ça a l'air bon j'en ai déjà mangé quand je suis parti à mon voyage de rito j'en avais acheté c'est très ça sent fort mais c'est très bon enfin en tout cas ceux qui peuvent manger bien sûr c'est vraiment bon j'aime bien donc on va goûter oui je l'ai déjà ouvert voilà donc ça ressemble à ça vous voyez ça a l'air bizarre on dirait du coup de bois et tout mais je suis sûr c'est bon Non c'est bon c'est marrant ces trucs c'est genre des mini snacks je kippe trop vraiment je kippe trop par contre parce que ce n'est pas les arômes assez fort bien qu'on sent c'est enfin parce que je sais pas ce qu'ils sont mis mais c'est assez fort moi j'aime bien ça me dérange pas mais voilà en tout cas je mets un 8 parce que j'avais déjà pris une fois un autre truc de Bill Jerky et c'était moins fort il y avait un autre goût c'était mieux mais on va aller aussi Troisième produit c'est des M&M's peanut butter donc beurre de gigabyte tout d'abord je hais je hais le peanut butter je déteste vous voyez dans les dessins animés en plus c'était des animés qui m'avaient fait penser à ça mais genre allez vous voyez par exemple même par exemple dans Bob l'éponge les burgers oh ils ont l'air trop bons alors qu'en réalité enfin les burgers elles sont moches et tout ben là la même chose moi au début le peanut butter je pensais que c'était sucré mais j'ai découvert que c'était salé je déteste c'est vraiment pas mon kiff pourtant en plus je sais qu'aux States ils ont full M&M's différents ben on va booster ça tout de suite hein voilà ça reste les mêmes hein ou pas de truc ouais voilà non peut-être j'aime pas le salé je suis quelqu'un qui mélange le sucré et le salé hein donc dites moi en commentaire aussi si vous mélangez le salé ou sucré ou pas pour vous c'est pas mélangé moi je mélange mais l'alpine butter vraiment c'est j'aime pas vraiment je suis pas fan c'est dommage c'est des M&M's donc je veux mettre la note de 4 puisque ça reste des M&M's mais je peux pas mettre la moitié puisque vu que dedans il y a du beurre et de cahouette ça prend trop goût donc quatrième produit nous avons les Hershey's je sais pas si c'est comme ça comment ça se prononce c'est des je pense une barre au chocolat au début c'était du Oreo mais pas du tout donc on va compter ça tout de suite à ce qu'il paraît c'est bon genre on m'a déjà dit que c'était bon en tout cas ça a l'air un bon et donc c'est genre comme c'est comme bien oui on voyait donc il y a des petits trucs comme ça c'est des craintes hop oh shit vous voyez j'ai pris un petit bout il y a des petits grains de chocolat vraiment comme des oreo je kiffe bon ça a l'air bon c'est bon ça reste du chocolat on dira un peu d'oreo ça goûte pas d'oreo mais avec le chocolat non c'est bon vraiment j'aime bien je mettrais vu qu'à force de manger du chocolat des fois tu te sens aussi un peu écoeuré je vais mettre 7 j'aime bien mais ça goûte comme un chocolat qu'on a ici mais très bon ah non il y a un petit coup d'y faire quand même non moi j'aime bien 7 et demi 7 cinquième produit les goldfish donc ça en fait j'ai découvert ça il y a peu de temps parce que j'ai attendu une vidéo youtube donc de charlie d'amédo si vous la connaissez de tik tok ben elle avait bouffé ça elle avait fait aussi un tout coup elle mangeait et voilà et quand je les ai eues parce que faut savoir que mes produits tant que les ai choisis en fait j'ai choisi l'option de prendre plus de produits ça me coûtait environ 51 euros avec les frais de livraison mais donc en fait il y avait une réduction c'était 46 et les frais de livraison ça m'est revenu à 51 euros et il y avait 27 produits donc les 7 autres produits je les ai déjà bouffés sur riz j'ai juste là donc je vais les goûter c'est au cheddar donc ils ont l'air bon il y a d'autres styles aussi en tout cas c'est des mini petits poissons vous voyez comme les bonbons petits poissons qu'on a ici ben là c'est au fromage ouais c'est comme des mini crackers au fromage simplement qu'il y a la forme de poissons qui est un peu plus amusant entre guillemets mais c'est bon ça a même goût qu'ici de certains trucs c'est bon on valide on peut trouver ça ici donc je mettrais un 6 et demi parce que c'est bon mais c'est pas transcendant genre oui j'en mange mais c'est un mini snap 6ème produit c'est des bonbons et on a cette marque ici c'est les bonbons dégueulasses là vous voyez où t'as goût crotte de nez coco les trucs comme ça et tout on va dire ça enfin si je dis pas de bêtises en tout cas c'est vraiment des très bons goûts pastèque et pomme et cerise limonade on va tester ah ouais pour avoir les deux ok ah merde ah oui ok c'est bizarre donc on ouvre ici en fait le petit truc qui est un peu mal ouvert mais et puis tu fais ça si tu veux avoir l'un ou d'autre ah bah il s'est passé là c'est une espèce de mini pierre ça me fait rappeler certainement je sais plus c'était quoi c'est une mini pierre la pastèque pomme c'est bon c'est pas ouf je m'attendais à mieux genre vraiment là c'est pas le top top je vais goûter les autres oula hum ce riz citron c'est beaucoup mieux hum hum donc on va mettre un vu que c'est deux en un je mettrais un set parce que les pastèques comme c'est pas ouf mais les cerises de citron c'est ouf j'aime bien on va lire septième et huitième produit puisque je les mets ensemble c'est deux barres de bonbons ils sont gigantesques comme vous pouvez voir simplement qu'il y a une c'est au fraise une c'est au cerise donc je tiens à vous dire que j'avais déjà bouffé une barre comme ça c'est d'aller des mots c'est à la myrtille j'ai plus j'ai pas trop kiffé parce qu'en fait c'est des bonbons qui collent et voilà moi je suis plus des bonbons sûrs etc vous voyez les clés enfin je sais pas si vous voyez en soit ce genre de gros je suis fan des sûrs mais ceux-là pas trop trop quoi vous voyez ça s'en va ça dès que je loupe le truc il tombe des fois genre je suis mort the air mais bon euh voilà on va goûter voilà la texture comme je vous le dis j'aime pas le bout par contre c'est beaucoup mieux que celui de la myrtille c'est cerise beaucoup mieux là je vais mettre un 6 pour celui-là beaucoup mieux alors là vraiment donc le suivant le fraise je prends un petit bout parce que voilà là je vais mettre 5 sans plus quoi c'est la fraise et la barre reste la même donc bon mon préféré c'est le cerise en tout cas donc voilà 9ème c'est des bonbons aussi mais là c'est à la cannelle et on a l'impression qu'on va tester hein espérons qu'il soit bon donc c'est un espèce de mini smarties un mini ouais vous voyez oh par contre c'est dur on sent fort le goût de la cannelle la cannelle j'aime bien de base mais c'est pas je valide pas c'est pas les bonbons que tu vas prendre pour manger comme ça de temps en temps genre tu fais des petites défis si tu veux mais c'est un tout petit peu piquant c'est vraiment pas du tout piquant je trouve ça un peu sans intérêt donc mais non j'aime pas j'arrive en plus non là je mettrais un 3 enfin même par exemple un 2 parce que je trouve ça vraiment sans intérêt voilà le seul moment qui est bon c'est quand tu croques tu sens un peu le goût mais après c'est trop et non dixième c'est euh des pop corn donc caramélisés et aussi des cacahuètes c'est le packaging voilà on va aller tester tout de suite hein c'est que ça va aller c'est bon c'est bon c'est pas mauvais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ah oui et dans les pop corn j'ai l'impression qu'il y a la cacahuète 7 sur 10 11ème et 12ème produit, la même chose que les autres C'est un que j'avais déjà testé, c'est ça C'est une espèce de petite langue comme ça J'avais testé à l'orange parce que celui-là Je me suis dit en mode celui-là c'était pourri C'était pourri, ça allait, c'était pas mauvais J'aimais bien, déjà la texture j'aimais bien Donc en plus j'ai l'impression que c'est la même texture Mais c'est beaucoup plus fin, donc ça colle beaucoup moins Et donc ça fait un bonbon un peu plus dur, donc c'est mieux Et là ce goût c'est C'est des Hair Heads Et c'est de nouveau, ça arrive Direct Très bon Un 8 Lui il est bon Le Blue Et là c'est Blueberry J'ai jamais su citer quoi Soit Il est bon aussi 8 sur 10 Il y a que l'orange qui était bon Parce que grâce à la texture Mais sinon On s'en fiche Mais 8 sur 10 A vous les conseils De toute façon J'ai oublié de vous le préciser Mais en barre d'infos je mettrai aussi les liens de tous les articles que j'ai eu comme ça Si on avait un, il y en a un qui vous a intrigué, donc voilà, vous pouvez aller l'acheter Treizième article Et celui-là j'ai jamais l'impression que je ne l'avais pas aimé en vue, c'est les Risis Ici on en a aussi, mais pas tous, j'ai passé à ce genre Là, donc c'est une espèce de barre Ok Avec du chocolat au lait Du peanut butter Et du caramel Ouh là Des calories Comme des beurres Ouh là là Le truc il est déjà là Il a dit du caramel Dans 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 La colle et tout C'est très beau C'est genre beau Voilà Tout est réactif Ouais de nouveau Ça aurait pu être bon Mais ce Ce peanut butter Mais gâche tout le truc Là on le sent quand même moins Donc Je vais mettre un 5 Mais pour moi Le peanut butter Eh ouais Vraiment Ça gâche tout Non 5 sur 10 Sans le peanut butter J'aurais mis beaucoup plus Parce que la barre Elle est bonne Le peanut Prend tout le goût C'est dommage Il aurait pu vraiment être bon 14ème article C'est ce qu'on voit Dans les films Vous voyez Quand ils vont au cinéma L'espèce de truc rouge Je sais pas si c'est quoi La reprise Je sais pas si c'est la première chose C'était arrivé Et la marque C'est Twizzle Et c'est au frais On va vous les a de l'huit J'ai toujours voulu tester Ce genre de truc Parce que ça m'a l'air toujours bizarre Mais ça m'a l'air pas bon Ça m'a l'air bizarre Donc ça vient en carré tout collé Et puis tu tires ça à chaque fois Vous voyez Vous voyez Et c'est en un truc de De l'huit carré Comme ça Vous voyez c'est tout collé Comme ça C'est sans rater On goûte de la fraise Mais il n'y a pas de sucre Genre Vous voyez les bonbons Comme ça Ils ressemblent à ça Mais il n'y a pas de goût Je te rappelle le goût Enfin tu vois L'arôme de fraise Mais Ça sert même pas de snack C'est pas top Je vous avoue C'est pas meilleur Je vais mettre un 4 Parce que je l'ai su Bon après c'est ce que je m'attendais Parce que je m'attendais Dans ma tête C'est pas ouf Mais C'est vraiment c'est dommage C'est pas ouf Genre c'est Il n'y a pas de goût Je ne vois pas le truc Je pense qu'on a des moments Comme ça Du genre Pas le même style Enfin Le même goût La même texture Donc Quinzième produit On va faire une boisson Fanta Fruit Twist J'ai l'impression qu'il y a un peu d'orange Apple Fruit de la passion Ouais Dans le site J'ai vu Il y a plein de Fanta Différentes couleurs Vraiment qu'on n'a pas essayé Et même de la marque Pringles Les chips Ça a l'air trop trop bon Prochaine fois C'est ce que je vais Oula C'est pas mal C'est pas mauvais Y'a mieux Mais c'est pas mal 6 et demi 7 sur 10 C'est pas mal Voilà Fanta Fruit Twist 16ème produit maintenant Ça le packaging Y'a que le packaging que je kiffe Après on va voir ce qu'il y a dedans Donc c'est Ça Donc c'est Cotton Candy Donc c'est le truc Fluffy stuff Birthday cake On va voir tout de suite Moi j'ai eu le packaging Je sais qu'il y en a un Où c'est bleu Avec différentes couleurs Je me dis peut-être Là va va pas Dans la lix quoi Ah je suis mort C'est un espèce de gros C'est un coussin Enfin il y a de blanc Et tout Est-ce qu'il faut Là va pas C'est vraiment là va pas quoi J'adore 10 sur 10 C'est trop C'est trop bon Voilà Ça C'est la vie les gars Vraiment c'est la vie 7ème produit C'est les Lucky Charms Eux ils ont des céréales Les américains Mais de malade Ils me donnent trop envie Alors nous ils sont éclatés au sol Eux ils ont des céréales Bon on peut trouver Des Lucky Charms ici aussi Mais genre Il y a plein de trucs différents Genre que eux ils ont Que je clique pas trop Genre regardez déjà Oh j'ai déjà fait tomber Ils ont des couleurs Et tout Oh là là Je vais tomber tout ça Bon Faudrait manger avec du lait Enfin moi avec du lait pardon Mais bon Donc il y a des céréales Et en fait les types de couleurs C'est une espèce de marshmallow C'est ça C'est des marshmallow Mais du huile pas mou Donc je pense avec du huile ça passerait mieux Oui Je vous montrerai ça de ma main Bon allez 18ème produit Et ça j'ai voulu toujours tester Mes amis ils ont déjà testé le fluff Sauf que moi j'ai le fluff à la fraise Ici dans le parcours et tout On peut trouver des fluff normaux Genre Enfin les bleus Mais là C'est la fraise Je sais pas comment dans mon chat Je vous avoue J'ai pris une cuillère On va tester Donc on va tester ça tout de suite J'espère que je vais aimer Parce que tout ce qui est crème Et tout c'est pas le top chez moi Donc on va dire un yogourt genre J'imagine qu'il faut mettre dans une tartine Mais bon Je vais pas prendre du pain Parce que bon voilà Oh Mais j'aime pas la texture Donc j'ai vraiment des marshmallows fondus et tout Peut-être que du pain ça passerait mieux Parce que tu mettrais pas autant Mais c'est bon Je mettrais un 6 Parce que c'est quand même bon et tout Mais la texture J'aime pas les choses la texture Genre C'est bon mais sans plus Genre Vraiment Genre la texture n'est pas Après voilà Bon c'est la première fois que je le bouffe Donc Mais bon C'est bon Mais pas Voilà Avant le dernier Donc 19ème produit Un autre Fanta Strawberry Kiwi Donc fraises et kiwi Donc voilà J'ai l'impression que celui-là Genre en Mali Qu'on le retrouve ici Donc bon Mais avant il y en avait deux C'était des bleus Des sourds Mais enfin Il y avait deux J'étais choqué Je vais le boire tout de suite Lui je le prépare à l'autre 8 sur 10 C'est en tard Il est bon 20ème produit Et dernier Ça je les attendais avec impatience Je voulais trop les goûter C'est les Chico's Crunchy Genre J'ai vu ça dans 40 minutes de vidéo Ça a l'air trop bon Genre j'ai l'impression que c'est Des belles trucs C'est Saveur Cheese Mais je sais pas Ils kiffent tous les gens On va goûter Ça ressemble à un goût qu'on a ici Mais beaucoup plus balètes Le goût est beaucoup plus fort Je kiffe Vraiment Très très bon Je mettrai un 10 Moi j'aime bien De toute façon Les Cheetos Vraiment Ils sont trop bons Je vous les conseille Voilà les Faberains J'espère que vous avez aimé cette vidéo Je tiens à vous dire Que je suis désolé Si cette vidéo est un peu Fab Il y en aura D'autres qui seront mieux J'espère que vous avez quand même aimé C'est parce que J'avais prévu De faire ça avec des gens Mais voilà Avec la situation actuelle Covid Confinant On peut pas Fouvoir beaucoup de personnes Mais je compte faire Une deuxième partie Des produits que j'ai choisi Moi même Et je compte aussi faire D'autres styles de vidéos Tenez-moi au courant Si vous aimez Mais d'autres styles de vidéos Avec d'autres produits Par exemple J'aimerais bien De la nourriture japonaise Ou chinoise Je sais pas J'ai déjà un site En vue pour le faire Donc tenez-moi au courant Si ça vous a plu N'oubliez pas Les Faberains De vous abonner Sur ma chaîne D'activer la cloche de notification De lâcher un petit pouce bleu De mettre un commentaire Et de vous abonner Sur mes réseaux sociaux Qui seront juste ici Autour de moi A EatjustFab Donc Instagram Triller Et TikTok Et n'oubliez pas Les Faberains Don't forget to stay positive In order to attract positivity Bye Sous-titrage Société Radio-Canada